Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui nous allons connaître l'histoire de Justine, elle raconte qu'elle a reçu des conseils de sa grand-mère décédée lors de son émi. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Justine. Eh bien, mon expérience s'est passée il y a trois ans. Je traversais une phase très compliquée de mon mariage. Mon ex-mari s'était éloigné de moi. Et chaque fois que j'ai essayé de l'approcher, il a agi de manière agressive. Je ne savais pas quoi faire. Notre fille avait cinq ans, alors cette situation est devenue très grave, car elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Je n'avais personne à qui parler de cette situation, alors j'ai commencé à tomber malade. Je pense que mon état émotionnel pesait sur ma santé. J'ai commencé à avoir des épisodes de fièvre et d'indisposition. Je perdais l'appétit et je perdais du poids. Pendant 30 jours, j'étais comme ça. Je dépérissais lentement. J'ai perdu beaucoup de poids et je suis arrivé au point où je ne pouvais plus sortir du lit. Alors ma sœur m'a convaincu d'aller voir un médecin. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai subi une série de tests et le médecin a découvert une malnutrition et une anémie. Il m'a fait mettre immédiatement dans une chambre pour recevoir des gouttes 4. J'étais si faible que je pouvais à peine parler. Ils m'ont mis dans un fauteuil roulant et je me suis évanoui sur le chemin de la chambre, j'ai perdu connaissance. La prochaine chose dont je me souviens, je me suis réveillé, déjà dans un lit d'hôpital. Et il y avait un homme tout en blanc qui me tenait la main. Je l'ai tenu et il m'a aidé à me relever. Je me levais et regardais le lit. J'ai eu une grande surprise de voir mon corps là, inconscient. Fait intéressant, je n'avais pas peur. J'ai regardé ce corps et c'était comme si je regardais une poupée, je n'avais aucune identification avec lui. Cet homme avait un visage très serein, il transmettait la tranquillité et la paix. Puis il a dit que tout irait bien et m'a invité à l'accompagner à un autre endroit. Quand j'ai regardé le mur, il avait disparu. A la place apparaissait l'entrée d'un grand couloir de lumière vivante et palpitante. Nous avons commencé à marcher. Dès que je suis entré dans le couloir, j'ai été complètement submergé par un sentiment inexplicable. C'était un amour si grand que je me sentais comme un ballon gonflé d'amour. Je pensais que je ne pouvais pas le supporter, il semblait que j'allais me transformer en lumière, amour et paix. Le long de ce couloir, j'ai commencé à voir de nombreuses scènes de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à mon arrivée à l'hôpital. Chaque fois qu'une scène attirait mon attention, je me concentrais dessus et commençais à tout revivre. Mais je pouvais voir les choses du point de vue des personnes qui interagissaient avec moi dans la scène. Ce fut une expérience très riche. J'ai pu revoir mes attitudes et mieux comprendre l'attitude des personnes qui m'ont fait du mal. Après avoir traversé cet examen de longue durée, que je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais j'ai l'impression que tout s'est passé en une fraction de seconde, j'ai commencé à voir une lueur plus brillante. C'était une lumière venant du bout du couloir. Lorsque nous nous sommes approchés très près de la lumière, j'ai ressenti une très forte force d'attraction. C'était comme si je me rapprochais de quelque chose que j'avais toujours recherché dans ma vie. Puis je suis entré dans la lumière, c'était l'extase. C'était comme si toute l'angoisse s'était dissoute. Je me sentais complet, c'était un sentiment de bonheur complet, rien ne manquait. Puis j'ai réalisé que j'étais dans un très beau jardin, entouré de gens au visage sympathique qui semblaient très heureux de me voir. Il y avait de très jolies petites maisons autour de ce jardin. Le ciel était clair, je pouvais sentir une brise chaude qui transportait le parfum des fleurs et caressait ma peau et mes cheveux. Je pouvais entendre chaque son dans cet environnement très clairement. Le babillage des eaux d'une rivière qui coulait derrière les arbres, le bruissement des feuilles dans le vent et le chant de nombreux oiseaux qui volaient et se posaient sur l'herbe verte. C'était l'endroit le plus beau et le plus confortable que j'ai jamais pu visiter. J'étais totalement ravi de tout cela, tout à coup l'homme a dit que quelqu'un aimerait me voir. Puis j'ai vu, arrivé parmi ces gens sympathiques, une très belle femme. À mesure qu'elle s'approchait, j'eus la plus grande émotion de cette expérience. J'ai reconnu ma grand-mère maternelle. Elle était morte deux ans plus tôt. Elle était plus vivante que jamais et semblait avoir la trentaine. J'avais de beaux souvenirs de ma grand-mère, elle me manquait encore beaucoup. Quand elle s'est vraiment rapprochée, je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit qu'elle nous manquait à tous. Elle a dit qu'elle allait bien et qu'elle pouvait voir comment nous allions. Puis elle a commencé à me donner des conseils. Elle a dit, mon cher, notre vie est comme un fleuve, nos eaux sont la continuation des eaux qui viennent de nos ancêtres. Lorsque nous n'en aurons pas nos vies, nous n'en aurons pas l'histoire de tous ceux qui nous ont précédés. Et ce que nos ancêtres veulent le plus, c'est nous voir heureux, coulant comme les eaux d'un fleuve qui affronte n'importe quelle barrière pour atteindre la mer. La mer est Dieu, la lumière, l'éternité. Chéri, tu n'es là que pour une seule raison. Vous avez cessé de prendre soin des eaux de votre vie. Mais vous pouvez revenir en arrière et tout recommencer. Je lui ai dit que j'étais très malheureux, car mon mariage était pratiquement terminé. Elle a dit que je devais me valoriser pour que les gens autour de moi me valorisent aussi. Et elle a dit que je ne pouvais pas continuer à me soumettre à l'agression gratuite de mon mari, cela pourrait évoluer vers une situation beaucoup plus grave. Elle a dit, bébé, tu seras toujours très heureux, tu n'auras qu'à faire une correction de cas, puis elle m'a touché et j'ai vu mon mari embrasser une grande femme aux cheveux blonds et plus jeunes que moi. Puis je me suis retrouvé dans une autre maison, avec ma fille adolescente. Je pouvais sentir le bonheur qui remplissait mon cœur à cet endroit. Puis j'ai vu un homme entrer, après quoi la vision s'est éteinte. Ma grand-mère m'a de nouveau serré dans ses bras et m'a dit qu'il était temps que je revienne. Je m'y sentais très bien, plein de paix et de bonheur. Mais je savais que je devais rentrer pour m'occuper de ma fille. J'ai pris un engagement sincère envers ma grand-mère, je reviendrai et améliorerai mon attitude envers la vie. Cet homme qui m'avait cherché m'a accompagné sur le chemin de mon corps. Nous avons traversé le couloir et sommes arrivés dans la chambre dans laquelle j'étais. J'ai vu mon corps allongé, avec une intraveineuse connectée à la veine. Ensuite, l'homme m'a ordonné de grimper sur le lit et de m'adapter au corps. J'ai ajusté les hanches et les jambes ensemble, puis je me suis allongé. Quand il était complètement assis, j'ai ressenti une pression et j'ai ressenti à nouveau le poids de mon corps. J'ouvris les yeux et m'assis dans mon lit. Une des infirmières qui passait par là, m'a vue et a appelé le médecin. Il m'a prescrit des médicaments et des suppléments et m'a indiqué un suivi psychologique. J'ai commencé à voir un psychologue qui m'a beaucoup aidé à m'accepter et à me valoriser davantage. Après quelques jours, mon mari a commencé à remarquer mon changement. Nous avons eu une longue conversation et je lui ai dit que nous devions améliorer notre relation. Il m'a alors avoué qu'il fréquentait une autre femme. Et bien, après cela, nous nous sommes séparés. Il est allé vivre avec cette autre femme, je l'ai rencontrée au bout d'un moment, elle était exactement comme je l'ai vue dans Lémy, grande, blonde et plus jeune que moi. Mais c'était bon pour nous deux. L'expérience m'a fait croire qu'il y a une vie après la mort, aujourd'hui je n'ai plus peur de ce qui se passera quand je mourrai. Je sais qu'il y a une plus grande lumière et que nos proches vont dans un bon endroit quand ils quittent ce monde. Alors, qu'avez-vous pensé de ce témoignage ? Laissez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il y a de la vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501